Bonjour à tous, ici Aliosh pour une partie de Atop Arc of War 3. Cette partie me semble intéressante à vous montrer pour une première vidéo. Déjà pour le déploiement et surtout parce que c'est une carte navale. Départ standard, donc chantier construction, immédiatement une baraque. J'ai amélioré le QG pour avoir de l'électricité pour pouvoir construire une baraque tout de suite. Et derrière, centrale électrique, une deuxième baraque et deux centres d'approvisionnement. Ça me permet de faire un rush conteneur assez efficace. J'ai 4-5 soldats sur le sous-terrain. J'en perds un vêtement ici, un conteneur qui vient de passer. J'étais en train de gérer les points de ralliement. Très important, vous prenez une de vos baraques et vous lui faites un point de ralliement au milieu de la carte. Donc moi j'avais commencé à en faire un ici et un par là. C'est pour ça que j'ai ce petit gars là qui est coincé. Mais ça fait gagner des précieuses secondes puisque vos infanteries, dès qu'elles sont entraînées, elles sont faites. Derrière, je suis parti avec une usine. Mon but c'est de pouvoir faire des armadillots assez vite. Et puis là, je fais une deuxième tour à sniper pour couvrir ma base et l'empêcher complètement de scout. Et puis, j'essaie d'avoir une lame de vitesse. Et puis c'est surtout que ça me permet de partir sur les unités navales. Voilà. Durant cette partie, je vais essayer de gérer les unités navales que les unités terrestres en même temps. C'est pour ça que je passe level 2. Voilà ce que je vous disais. Partir sur les armadillots. Une unité que je trouve très forte, très polyvalente. Qui peut repousser aussi bien comme on a là. Hop, on revient en vitesse navale. Qui repousse aussi bien les fortresses que les hammer. Très efficace. Qui repousse aussi les cyclones. Donc voilà. Vraiment polyvalent les armadillots. Et heureusement que j'ai lancé mon premier assez vite. Parce que là, il me tente un petit rush. Alors j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il est resté. Parce que là, vu que j'ai deux tour à sniper. Heureusement que je les ai faites. Mais vu que j'ai deux tour à sniper, le fortress ne va pas pouvoir percer mes défenses. En parallèle, comme je vous disais, je suis parti sur des unités navales. On est sur une carte avec de l'eau. Il faut rusher le plus possible. Je ne vous ai pas montré tout le détail. Mais j'ai perdu du temps. Encore une fois, on voit que je perds un peu de temps. Mais voilà, je choque ici. Et ceci explique cela. Je choque tout cela. Je lance une troisième tour à sniper. Je n'ai pas envie de lancer trop d'investissement. Le fortress ne coûte pas trop cher. Et puis, voilà. Armadio ready. Donc ça va le faire. Là, j'ai chopé un troisième conteneur sur l'eau. Donc ça, c'est complètement worth mon caillement. Il a été remboursé cinq fois. Là, j'aurais pu choper un conteneur. Et j'avoue, encore une fois, j'étais à gérer ça. Il n'y a pas grand-chose à gérer, mais j'étais un peu con. J'ai perdu 250 gold. Et là, j'aurais pu récupérer cela très vite. Heureusement pour moi, il part vers le coin. Donc là, on peut voir ici, j'ai mon autre caillement qui est récupéré. Ce caillement-là est perdu, mais ce n'est pas grave. A 80 crédits, j'étais par la fenêtre. Ca m'a permis de scooter, d'avoir un peu d'infos, savoir ce que va faire. J'ai pas trop développé ma base pendant ce temps-là. J'ai juste lancé une plateforme sur laquelle je perds beaucoup de temps parce que, j'ai plus d'énergie. Ca fait déjà un petit moment pour ceux qui sont observateurs. J'étais en manque d'énergie là-haut. Et j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Ca, ce n'est pas très important. Mais j'ai pu lancer mon amélioration de chantier naval pour faire les Alligators le plus vite possible. Ca, c'est très très important. Pourquoi c'est important ? Il faut savoir que les Alligators sont à peu près aussi forts, ça dépend des améliorations, mais que le bateau level 2 déconfédéré. Et sur une carte qu'il y a de l'eau, ça peut vraiment faire gagner la partie. Ma base n'est pas collée à l'eau, mais ça peut vraiment jouer. Et on peut voir les secondes que j'ai perdu. Je les perds ici. 15 secondes, c'est ce que j'ai perdu. Alors, heureusement pour moi, j'ai lancé un boost doré pour gagner en portée et pouvoir détruire ce dernier Delta. Bon, si je ne l'avais pas fait, je pense que j'aurais pu détruire les deux autres Deltas et ma plateforme Torpy serait arrivée à temps pour le troisième. Je ne voulais pas prendre le risque. S'ils détruisaient cette plateforme, au-delà du fait que je perdais 300 crédits, c'est qu'ils pouvaient taper librement, avec un peu de micro, ils pouvaient taper librement mon chantier naval. Et là, j'ai 320 crédits qui sont encore dedans. Donc voilà. Voilà. Comme je vous disais, j'ai envoyé un client pour scooter et malheureusement, mes fantassins n'ont pas pu scooter sa balle. Ils sont morts jusqu'à présent. Et on comprend même pourquoi. Il a fait une dizaine de fantassins. J'avoue, il ne passera pas. Avec mes trois tourelles sniper, mes cinq armadios, pour le moment, il ne passera pas. Là, il n'y a pas de problème. Moi, j'envoie mon navigator pour essayer de détruire ça. Je lui ai gagné la bataille navale. C'est un vrai avantage. C'est vraiment, vraiment un gros avantage. Là, j'ai fait un misplay. Je me suis vraiment raté là-dessus. Dès que j'ai vu que c'était terminé, j'aurais dû reculer avec mon navigator. On a pu voir, j'ai lancé un boost juste là. J'étais sur ma base, mais voilà. 320 crédits de jeté. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais pu mieux jouer ça en lancer un deuxième assez vite. Ce que j'ai lancé pendant tout ce temps-là, pendant que j'avais mon navigator, c'est ici. Alors, pourquoi une usine spéciale ? Sorti des porc-épics. Porc-épics, très utile pour deux raisons. Déjà, il avait fait quelques fantasins. J'avoue, je suis en position défensive pour le moment. Pas d'intérêt plus que ça sur les fantasins. J'ai trois toits sniper. Par contre, je n'ai aucune information sur cette base-là. Là, je ne sais rien du tout. Donc, il peut être en train de me préparer un rush-vertex et je l'aurai dans le choix. C'est pour ça que j'essaie d'envoyer des fantasins. Alors, lui, il va passer. Voilà. Hop. On limite les gonads. Parfait. Donc, lui, il va passer. Et le but, ça va être de me donner des infos. Parce que pour le moment, lui, il ne sait rien de la base. À part les deux casernes et les deux snowballs. Je ne pense même pas qu'il ait eu cette là construite. Mais bon, il est intelligent. Il va vite voir. Mais il ne sait rien de mes bâtiments de construction. Rien de très spécial. Il a vu que j'avais des armadillos. Il va bien se douter que j'ai quelque chose. Enfin, que j'ai une usine, pardon. Bon. Là, j'ai vu un hammer. Alors, il faut savoir quand je jouais. J'étais en train de gérer ce gars-là. J'ai essayé de le planquer. Mais bon, j'ai vu le hammer. Donc, je sais qu'il est level 2. Donc, maintenant, je vais envoyer celui-là rapidement dans le coin. Pour pouvoir continuer à explorer. Là, on peut voir que je ne construis aucune unité. Et j'ai 800. Donc, c'est très, très mauvais. Je suis en train de perdre du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai découvert une baraque. Et je construis un chantier de construction. Alors, pourquoi je fais ça ? Petit move. Il ne faut pas me servir à grand-chose dans la partie. Il faut le dire. C'est parce que là, je me retrouve coincé. J'ai la base de construction. Un bâtiment. Deux bâtiments. Voilà. Mais, je ne sais pas de quoi construire d'autres centres électriques. Je suis à 440 sur 446. Donc, voilà. C'est en prévision d'une expansion. S'il n'y a pas de plus de dure. Ici, j'envoie mon petit scout. Bouche de rouge. J'avais plus de bleu. Ça aurait suffi, je pense. Mais, dans tous les cas, je n'ai aucune information sur la base. Donc, il m'en faut absolument. Si je tombe sur un bunker ou quoi, il faut que je vois les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un bouche. Alors là, je suis radieux. Là, c'est génial. J'envoie un scout. Et qu'est-ce que je vois ? Rien. En fait, je ne vois rien. Il a 4 centres d'improvisionnement. C'est comme moi. Il a une usine niveau 2. Il est en train de construire une aviation. Et puis, surtout, je vois ça. Surtout, si vous êtes, vous, dans ce cas-là, à faire face à une unité rebelle cachée. Alors, je ne devrais pas vous le dire, parce que ça veut dire que vous jouez confédérés. Mais, ne mettez pas toutes vos unités là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de dire. Eh, salut Adios. J'ai toutes mes unités qui sont là. T'as vu ? J'ai bien Hammer. Je sais bien faire des Hammer. Comme t'as vu. J'en ai même un deuxième qui arrive. Donc là, moi, c'est du pain béni. Donc, vu qu'il y a toutes les unités groupées, ce que je fais, c'est que j'amène tous mes Armadiola. Le but, ça va être de les envoyer contourner pour venir le châteuler sa base. Pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucun bunker. Qu'il y a directement ces centres de production, ces bâtiments de production. Et de l'autre côté, j'ai deux Alligators pour pouvoir venir le châteuler de l'autre côté, comme on dit gentiment. Voilà. Donc, je ne veux pas prendre le risque par rapport à cette surveillance torpille. J'ai pris un boost doré. A y réfléchir, un boost bleu plus une case aurait dû suffire. Un boost rouge, c'est sûr et certain que j'avais la Marbe. Je l'ai fait focus, voilà, la plateforme. Parce que c'est vraiment elle qui est dangereuse. Après, bon, voilà, l'affaire est réglée. Donc maintenant, je vais nettoyer. Le but est vraiment de lui l'amener sur mes deux Navigators. Je veux qu'ils ne regardent que ça. Je veux qu'ils soient en train de pleurer, en train de se dire, mais comment je vais faire pour gérer ça ? Et pendant ce temps, moi, mes armes à niveau, je vais les envoyer. Donc, je vais les faire partir dans quelques instants. Alors là, deuxième grosse information. Donc, il a un cyclone. Il a deux cyclones. Alors la bonne information, c'est que s'il a lancé des cyclones, c'est qu'il n'a pas fait de vertex. Là, moi, j'ai vu qu'il avait un niveau 1. Il aurait pu essayer de faire une transition sur les vertex. C'est très, très fort un range de vertex. Je mets un petit bouche de bleu. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il a bougé des unités. Mais c'est surtout que je veux absolument l'occuper sur cette partie de la carte. Là, je suis en train de déplacer mes ramadio. Enfin, j'ai pris un peu de temps. Oui, je suis d'accord. Et je veux absolument, absolument, le faire le plus possible. Là, j'ai fait une centrale électrique qui est morte. Deux centres d'approvisionnement. Là, j'ai un troisième centre d'approvisionnement qui est presque mort. Et un chantier de construction. Enfin, j'ai vraiment plein de choses appétantes à porter. Et la petite discipline de ma part, je les ai faites avancer. Alors qu'il n'y avait pas de raison. J'ai essayé de reculer. Et là, voilà, ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 hammer. Alors, c'est là où je dis que... Il a mis ce plait. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je l'ai déjà vécu. C'est facile à dire. Mais le gars a 7, 8 hammer. Et il ne fait rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Les 8 hammer, il me les a envoyés dans le nez. J'étais mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais avoir une réaction. Voilà. Cette attaque sur la caméra. Parce que là, si c'est 8 hammer. Il me les envoie. Je suis dans la merde. Et je fais des murs aussi. Dans le but de le ralentir. Que si jamais... Il s'est bloqué. Si jamais il n'arrive pas. Ben, 7 hammer vont devoir faire tout le tour là. Monter. Pour venir me voir. Ou alors, il va devoir venir ici. Et je vais avoir le temps de réagir. Pourquoi je fais ça ? Il faut savoir qu'un rush hammer, ça va très très vite. Et c'est pour ça que je ramène l'alligator là. C'est que je veux qu'il ramène ces hammer. Ces hammer là, il me fond vraiment. Il faut comprendre que là, avec ça de hammer là, il me rase la base en quelques secondes. Il lui faut moins d'une minute pour me raser la base. Donc, j'arrive l'alligator à attirer. Et là, voilà. Le multitâche. Dans toute sa beauté. Voilà. Donc là, je lui détruit des hammer. Ici, j'avance. Alors, j'ai fait le chantier de construction de l'usine. Là, il perd des unités pour rien. Donc là, c'est gros, gros plaisir. Là, il est en train de lancer 6 gars. 6 gars pour rien. Il ne fait rien. Il perd 6 gars. J'ai détruit l'usine. Donc là, bon. Je ne vais pas dire c'est GG. Mais je prends vraiment, vraiment, vraiment l'avantage. J'ai lancé le boost d'attaque des véhicules tardivement. J'avoue, je ne pensais pas qu'il ferait ce bug là. Un petit hammer pour rien. Sur un alligator. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment à mon avantage. Et là, bon. Je fais le plus de dégâts possible. Il y a le boost en cours. Donc voilà. Je... Alors. Ma tactique. Sur une attaque comme ça, où je sais que je ne vais pas gagner. C'est de focus les bâtiments. Bon. Il reste 2 gars. Ils vont mourir. Il n'y a pas grand intérêt à suivre l'attaque. Pendant ce temps. Moi, j'ai relancé la production d'unités. Donc là, j'ai lancé 3 armes à bio. Un hammer. Et puis, j'avance plus. Je vais aussi lancer... Voilà. 4 fantassas. Alors pourquoi 4 fantassas ? Eh Ayosh, pourquoi tu repars avec des fantassas ? Eh bien, vous ne l'avez pas forcément vu à la fin là. Mais ici, il avait beaucoup d'unités d'assautes lourdes. Les bazookas qu'on a confédérés. Les confédérés, ils sont très très forts. Et c'est pour ça que je lance une deuxième usine de construction de véhicules. C'est pour ça que je lance 2 coyotes. Une unité que je ne fais jamais. Mais là, j'ai vu qu'il a fait full unité d'assautes lourdes. Et c'est des unités que je trouve vraiment très très fortes. J'essaierai un jour de faire une vidéo sur les équilibres entre unités. Et là, je viens le confirmer avec l'indicateur. C'est que je viens pour gratter un bâtiment, mais surtout pour voir ce qu'il a. Et là, regardez ça. Regardez ça. Vous allez voir parce que je reviens. Profitez-en. Là, je lui gratte des unités pour rien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a 12 personnes. 12 gens de bazooka. Je vais en étudier 3. Tant pis pour lui. J'ai 12 gars. Et pendant ce temps, je préfère le rush final. Les unités d'assautes sont très fortes. Elles écrasent complètement les armadillés au fond. Ils ont des dégâts très petits. Donc, ils ont des petits dégâts de zone. Alors que les hammer, par exemple. Les hammer qu'on a dit. Les hammer font des dégâts de zone très gros. Et du coup, au final, ils ne sont pas trop mal. Donc, vu qu'ils servent à rien. Quand j'ai ceux-là, je les mets de côté. Et je vais contourner pour raser la base. A côté de ça, là, j'ai que 10 unités anti-affa. Donc, j'ai une dizaine de fantassins. 5 coyotes. Et 3 porquetés. Le but, c'est vraiment de... Je continue avec mes alligators. Un petit coup sur les alligators. Un petit coup sur les fantassins. Et puis, pendant que mes fantassins ils attaquent. Hop. J'envoie les armadillons. Voilà. Le but, alors, je suis loin d'être parfait. Là, mes fantassins, j'aurais dû les mettre dans la forêt. Parce que les coyotes, ils cherchent à faire le tour. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de temps. Bref. Ils ont perdu beaucoup d'unités. Le fait est que les fantassins ont des unités à ce monde. Il n'y a pas photo. Je l'écrase. Et là-dessus. Et là, il va arriver Messia Rondillo. Il fait, oh mon dieu. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi il croit ce mec. Il va détruire ses bâtiments. Il n'y a rien de spécial. Je voulais vous montrer cette vidéo. C'est un peu intéressant. J'ai une utilisation des boosts qui n'est pas excessive. J'ai dû en utiliser peut-être 6. Quelque chose comme ça. C'est une victoire qui est plus dans la gestion des unités. Et surtout sur la prise d'un avantage et le capitaliser. Je vous remercie tous. Et puis je vous dis à une prochaine.